Le genre mythologique de la théologie romaine ne mérite pas le mépris dans lequel on l'a longtemps tenu, comme j'ai essayé de vous le montrer. C'est notamment le type de récits très répandus depuis l'époque hellénistique, en gros, le IIIe siècle avant notre ère, qui explique la naissance ou la raison d'une institution ou d'un culte qu'il faut examiner de façon plus sérieuse, parce que ce genre d'histoires ont toujours été ridiculisées ou méprisées. Et déjà dans l'Antiquité, la critique ou la polémique contre ce genre de petits récits, notamment par les pères de l'Église, est tout à fait commun. Il appartient à certains de mes prédécesseurs, comme Hermann Ousner, dont je parle beaucoup, Louis Gernet, Georges Dumézil ou Jean-Pierre Vernon, d'avoir mis un terme à cette volonté de réduire le genre mythologique, et notamment celui-là, à un nombre limité de récits considérés comme élevés, dignes, presque sacrés. La petite et amusante description de l'entrevue entre Jupiter et le roi Numa, que nous avons décortiquée, telle qu'Ovid ou Plutarch la décrivent, prouve que dans son contexte, elle peut prendre un sens théologique précis et pertinent qui n'est nullement ridicule. De même, les recherches d'Ousner, telles qu'elles sont publiées dans son livre sur les Götternamen, sur les noms des dieux, ont souvent ouvert la voie vers la prise en considération de toutes les sources disponibles pour reconstruire une partie de la théologie du polythéisme, et s'intéresser à prendre en considération toutes les sources, et pas seulement, mettons, les hymnes des tragédies, est un grand progrès. Et cela, indépendamment de la grande généalogie des dieux, Kuzner a tenté d'imaginer dans son système. C'était en fait là les premiers pas vers l'anthropologie religieuse. C'est pour cette raison aussi que son livre, en son temps, a fait scandale. La simple idée qu'on puisse utiliser le nom d'une divinité, le simple nom, pour définir sa compétence et sa fonction, en quelque sorte révéler le ressort théologique de ce culte, en révulser plus d'un, à commencer par son élève, enfin, par rapport à l'âge, Vilamovitz. Plus acceptable paraissait à la plupart des savants contemporains d'Ousne, la théologie philosophique qui constituait, avec les religions d'Orient, la seule voie vers la véritable religiosité. Une théorie comme celle d'Ousne n'était, d'après Vilamovitz-Mellendorf, citant le Faust de Goethe que du bruit et de la fumée, qui vénérerait un concept, disait-il. Autrement dit, on sent d'abord, d'après Vilamovitz, la présence divine dans sa supériorité écrasante, « Ensuite seulement, l'imagination crée les dieux. » Et c'est seulement une fois que ceux-ci existent, ou même plutôt quand ils s'évanouissent, que la raison cherche des concepts derrière eux. Tout cela, vous vous rappelez de cela, nous en avons parlé il y a quelques années, c'est du Schleiermacher, c'est de la théologie, en fait. Chez Vilamovitz, le polythéisme ne passait pas, et toute approche qui s'appuyait sur les données du polythéisme était, d'après lui, erronée et devait être écartée, comme devait être éliminée, parce qu'insensible à la religion, toute histoire de la religion romaine qui prenait en compte le reste, par exemple le ritualisme des Romains. Rappelez-vous les reproches qu'il adressa au grand livre de Georg Vyssova aussi, qui osait réclamer un peu d'indulgence pour ces Romains, lesquels avaient bien le droit d'être différents des protestants de 1800. Mais il y a plus. Dans la construction dialectique que Kuzner présentait dans les Gottenhamen, il y avait en fait en germe une analyse de type anthropologique, comme je viens de le dire. Le système présentait et fait, comme j'ai essayé de le démontrer il y a quelques années avec Jesper Svenbrow, une énorme généalogie des dieux grecs et romains. Je ne veux pas faire une fois de plus la critique de cette théorie évolutionniste que beaucoup de savants, dont Walter Friedrich Otto, Georg Vyssova, que je viens de citer, ou les linguistes, ont élaboré dès l'origine. L'importance du livre et de la théorie 12 n'en est pas là du tout. Il suffit d'imaginer, pour voir son originalité, d'imaginer les Gottenhamen, les noms des dieux, ce livre, cette construction, sans l'édifice temporel dialectique, mais de le prendre de façon synchronique. On se trouve alors à l'époque historique, celle de l'hélénisme ou celle d'Auguste, mettons, et on a quelques beaux exemples du fonctionnement des religions polythéistes non révélées. On oublie l'étincelle divine posée dans le cœur des individus pour leur faire instinctivement découvrir les principes de ce qui sera plus tard le christianisme et, à cette époque, sous sa forme luthérienne. Cette caractéristique était déjà relevée par tous ceux qui critiquaient le système d'Ouzna, notamment Vissauve, qui s'il y allait qu'en fait les sources utilisées par le grand savant de Bonn n'étaient pas du tout archaïques, ne parlaient pas du tout des origines, tout ce système de l'homme primitif qui voit des activités se répéter et invente des noms, etc., mais que c'était des sources tout à fait tardives de l'époque d'Auguste ou de l'époque impériale postérieure. Mais dans la mesure où ces contradicteurs étaient eux-mêmes marqués par l'historicisme, ils ne virent pas que le système gardait en fait sa valeur dès lors qu'il était considéré comme purement synchronique des sources qui le révélaient, en accord, d'ailleurs, avec l'époque et la religion de l'époque. L'analyse d'Ouzna met en effet en lumière la façon dont fonctionnaient les polythéismes grecs ou romains et nous mènent imperceptiblement vers la centralité du culte et du rituel. Ce point distingue Ouzna des ethnologues de son époque. Alors que ceux-ci, à la fin du XIXe siècle, considéraient les rites et les pratiques du polythéisme comme des vestiges de croyances primitives, eux aussi, ils ne pensaient qu'aux origines, les idées d'Ouzna conduisent généralement à une réévaluation des rites et du ritualisme tout court. En cherchant à la suite d'Ouzna les formes élémentaires de la pensée religieuse, « Grundformen religieusen denkens » comme il disait, Albert Titerich, dont nous avons déjà parlé, son élève, finit par concentrer son attention sur les rites. Les travaux d'Ouzna amènent aussi une autre façon de comprendre les mythes et non seulement les grands mythes littéraires de Willemovitz, mais tous les mythes. Ainsi, Albert Titerich, dans ce livre sur la terre-mer, un essai sur la religion populaire, découvre les rites de la religion populaire et aussi les traditions mythologiques qui pouvaient, les légendes, qui pouvaient célébrer et qui devenaient désormais un objet d'étude digne de ce nom. Et vous voyez que là, le système d'Ouzna tombe dans la synchronie de l'époque, même du 18e, 19e siècle. On étudie de cette manière des phénomènes religieux qui se déroulent sous ses yeux. C'est dans le cadre des recherches de mythologie générative que j'ai faites avec Jesper Svenbro que nous avons découvert avec intérêt ces analyses de Ouzna, celles des noms des dieux et héros, aussi bien que celles des thèmes mythologiques. C'est encore pour cette raison qu'en France, avant nous, Marcel Mauss, bien avant nous, Louis Gernet ou Jean-Pierre Vernon s'intéressaient directement à Ouzna. Dans la bibliothèque de Jean-Pierre Vernon, par exemple, se trouvait une traduction en français des Gottenhamen de ce volume. J'ai souhaité entrer un peu en détail dans l'histoire de ce livre extraordinaire et de sa réception pour vous rendre attentif à un certain nombre d'idées reçues qu'on trouve toujours de façon plus ou moins explicite dans la bibliographie contemporaine. Ce passage et ceux que je vais commenter prouvent que ces idées remontent toutes à Wilamowitz et aux sources d'inspiration qui furent les siennes. Il suffit de lire dans le livre La foi des Hélènes, La Glaube des Hélènes, la manière dont Wilamowitz décrit les écoles philosophiques pour relever tout ce qu'il faut éviter quand on étudie les théologies philosophiques des anciens. À partir du IVe siècle, trois écoles philosophiques, comme vous le savez, se disputaient le premier rôle à côté de la vénérable école de Platon qui continuait à inspirer la plupart des autres sectes philosophiques. D'abord, l'école académicienne qui réunissait les successeurs de l'école de Platon mais a connu d'importants changements puisque, sous la conduite d'Aristote, elle avait remplacé l'idéalisme platonicien par un scepticisme raisonné qui préférait la suspension du jugement quand il n'existe pas de vraisemblance capable de convaincre le penseur. Face à cette version non dogmatique, disons, du platonisme, deux autres écoles de pensée s'affirmaient en Grèce et puis après à Rome même. Les stoïciens dont l'école fut fondée par Zénon présentaient une logique, une physique et une éthique. Ce qui importait c'était de trouver un critère permettant de distinguer entre le vrai et le faux et ils trouvaient dans la façon contraignante dont les représentations s'imposaient à l'esprit humain. Ils trouvaient dans la façon contraignante dont les représentations s'imposaient à l'esprit humain. Ils considéraient par ailleurs l'univers comme un être vivant dont l'âme ignée est désignée par le nom de Zeus, donc des lectures allégoriques de la théologie, mais qui se meut et produit la manière conformément et produit la matière conformément à une nécessité absolue. Cet être divin présent dans la matière est une force qui tend périodiquement vers un grand embrasement au terme duquel le cycle de l'existant recommence. Je ne parle pas de l'éthique stoïcienne et de la providence divine qui sont également importantes et jouent un rôle dans la discussion sur les dieux. Enfin, la troisième école ou la quatrième, l'école épicurienne, cherchait elle aussi à dégager le principe fondamental qui détermine l'ensemble des choses jusque dans les détails. C'est dans la conscience du perçu que se trouve ce principe. Le réel, c'est la perception qui garantit l'existant. Du point de vue éthique, ce qu'il faut atteindre, c'est le plaisir, non pas au sens de volupté, mais au sens de l'absence de souffrance, de trouble de l'âme. Tout ceci était fondé sur une physique matérialiste qui remonte partiellement à Démocrite. Donc voilà ce bref rappel des positions des grandes écoles que je n'insiste pas, ce n'est pas vraiment mon sujet. Vilamovitz commence sa description des écoles philosophiques dans ce livre La foi des Hélènes par une très belle image qui en dit cependant long. Celle d'Athènes restait en dépit à l'époque hélénistique, en dépit de son impuissance politique et de sa soumission au roi macédonien puis aux romains, la capitale spirituelle de l'hélénisme comme Rome l'était demeurée pendant le Moyen-Âge grâce à la papauté pour la chrétienté occidentale. C'est pratiquement la Rome de l'Antiquité. Mais il explicite, je pense, que la comparaison est très claire. c'est une vision qui n'est pas très philosophique ou historique, elle est plutôt religieuse, mais il l'explicite. La philosophie, considère-t-il, avait perdu à cette époque le niveau qu'elle avait atteint avec Aristote, notamment en abandonnant toute recherche dans les sciences naturelles, l'histoire et le droit. Mais elle avait offert aux hommes ce dont ceux-ci avaient le plus besoin, une métaphysique, d'après Willamowitz, à laquelle ces hommes croyaient et qui leur fournissaient un fondement pour la vie morale. En bref, la philosophie avait donné aux hommes une religion. La philosophie, ce sont pour lui les quatre grandes écoles d'Athènes, platoniciennes, aristotéliciennes, épicuriennes et stoïciennes. Et Willamowitz, les appelle carrément les quatre facultés de théologie. Ce qui lui importe, c'est que dans ce cadre, les auditeurs acquéraient non seulement les principes d'une vie morale, mais aussi la foi en une survie de l'âme. Ces auditeurs n'avaient pas à faire de la philosophie un métier, mais ils emportaient tous une religion pour la vie. Tout cela, ce sont des traductions du texte de Willamowitz dans ce volume. vous percevez aisément, malgré ces belles images et ce très beau style, que nous sommes en pleine fantaisie. Les quatre écoles philosophiques, donc Platon plus les trois successeurs, n'étaient pas comme les facultés de théologie d'une université prussienne. L'essentiel n'était pas d'enseigner la théologie ni la religion. Et surtout, ce qui est le plus important pour nous, à côté de ces enseignements, quels qu'ils soient, continuaient à exister pour les philosophes la religion de leur cité et les devoirs religieux privés de leur famille. Sans parler de la survie de l'âme qui n'est pas attestée dans sa forme chrétienne avant l'ère chrétienne précisément. Filamovitz, polémique, en note, par exemple, à propos de la notion de Euthumi, la paix de l'âme, la tranquillité de l'âme, vous avez déjà entendu qu'il en parlait, qui signifierait, d'après lui, que l'on croit à la survie de l'âme. C'est pour ça qu'elle serait apaisée. Les chrétiens n'ont pas considéré l'Euthumi à des philosophes de la même manière que lui. Et d'ailleurs, souligne-t-il, les philosophies hélénistiques auraient eu le tort de ne penser qu'à l'individu et non à la société, ce qui aurait conduit, toujours d'après lui, à l'égoïsme. En d'autres termes, les rêveries de Filamovitz sont l'incarnation même de ce qu'il faut absolument proscrire quand on étudie la philosophie antique et notamment ses doctrines à propos des dieux. On peut utiliser, évidemment, ce système et dire comment un homme actuel raisonnerait-il sur ce système et puis comparer pour mettre en évidence les différences. Mais ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. Il n'y a pas lieu de considérer la philosophie antique comme une religion sous prétexte qu'elle parle des dieux ou de l'univers, du système des choses. Combien de traités modernes, aujourd'hui, parlent de dieux et de l'univers sans posséder pour autant le statut d'une révélation vraiment religieuse. Ce n'est pas la même chose. En outre, le cœur de l'enseignement et des spéculations dans ces écoles ne concernaient pas la religion. Ce n'est pas parce que certains des philosophes en question ont écrit des traités sur les dieux et la piété qu'il faut les considérer comme des prêcheurs. D'autant plus que sur le plan religieux, la philosophie n'avait aucune influence directe et ne jouait aucun rôle dans l'Antiquité pré-chrétienne. C'est bien pour cette raison que Villamovitz ne voulait pas entendre parler des sources de la vie religieuse proprement dite, celles qui amenaient les gens dans les temples, qui les faisaient prier, etc. Il ne voulait rien savoir d'un polythéisme exubérant ou de pratiques culturelles qui étaient aussi formalistes en pays grec que à Rome. Villamovitz reprocha à l'école de Platon, outre la démonologie qu'on trouve dans ses poèmes, de ne même pas avoir pensé à se demander comment les hommes en étaient arrivés à croire au Dieu. Il le déduisait de ses recherches sur l'astronomie et les mathématiques. Tout en sachant que les enseignements théologiques des différentes écoles se contredisaient, Villamovitz préférait s'exiler dans la philosophie et les nouvelles religions venues de l'Est, tout comme certains philologues et historiens d'aujourd'hui se retranchent dans la religion individuelle pour refuser ce qui constitue le fondement et l'essence de la religion des Grecs et des Romains. J'ai déjà souligné que la théologie n'était pas au centre des différents systèmes philosophiques, mais qu'elle dérivait de leur position générale, notamment de leur physique, ce qui ne signifie pas que les maîtres d'école ou leurs disciples n'aient pas écrit des traités spécifiques sur ce sujet. Le platonisme déterminait les esprits pour longtemps et il fut notamment fortement promu, certains disent même réinventé par Cicéron. Mais il est difficile d'en tirer une théologie cohérente. Son dieu gouvernant le monde a pu suffire à justifier le culte des autres dieux qu'il reconnaissait. Parmi les représentants de l'Académie, Théophrast a écrit un célèbre traité sur la piété qui se proposait de corriger certains aspects du culte jugé choquant comme le sacrifice sanglant. Les épicuriens Phèdre et Philodème écrivirent sur les dieux et sur la piété et on a retrouvé une partie des écrits de Philodème à Herculanum. Les stoïciens ne sont conservés que des résumés de cours sur les dieux ou sur la providence. Il est toutefois indéniable que le seul de ces traités qui nous soit parvenu est le volume sur la nature des dieux de Cicéron. Même s'il est vraisemblable d'après le témoignage des manuscrits conservés que Cicéron ne réussit pas en raison de sa mort à achever la nouvelle rédaction du livre II avec l'argumentation stoïcienne qu'il comptait faire – je vous renvoie pour cela à Clara au vrai assaillasse – la conservation de ce traité a un intérêt incommensurable même dans l'état où l'on finit où il misait parvenu. Il nous fournit d'abord des exposés argumentés et simplifiés donc qui donnent de très bons résumés concernant les enseignements des trois grandes écoles philosophiques de l'époque post-platonicienne et même des versions relativement originales de l'épicurisme dont les papyrus découverts à Herculanum je viens de le dire révèlent la pertinence et l'authenticité. De plus pour l'objectif qui est le nôtre ce livre apporte un témoignage très important sur la manière dont il faut comprendre les théologies philosophiques. Dans l'économie du traité cicéronien la position épicurienne exposée par un de ses personnages appelé Véleius est ainsi vigoureusement critiquée et moquée par les autres participants du dialogue et celle du stoïcisme donné par Balbus s'attire également la contestation ironique du troisième personnage et troisième représentant d'école l'académicien Cota le sceptique. Ce dernier précise que sa position consiste à privilégier la théologie telle qu'elle s'exprime dans le culte ancestral. Il s'exclame « Ton autorité Balbus » le stoïcien donc « et les propos que tu m'adressais à la fin de ton exposé pour m'exhorter à ne pas oublier que j'étais à la fois Cota donc un interlocuteur érudit philosophe et un pontife m'ont fait une vive impression cela signifiait que je devais défendre les croyances sur les dieux immortels que nous avons héritées de nos ancêtres ainsi que les rites les cérémonies et les pratiques religieuses c'est cela qu'il doit défendre pour ma part je les défendrai toujours continue-t-il et je les ai toujours défendus jamais les discours de qui que ce soit savant ou ignorant ne me feront abandonner les croyances que j'ai héritées des ancêtres sur le culte des dieux immortels et il rappelle qu'en matière religieuse ces maîtres ce sont les grands pontifs Tiberius Coruncanius Publius Cipion pardon Publius Evola nous l'avons déjà cité et non pas Zénon Chrysippe ou tout autre maître stoïcien Cota démonte ensuite dans le reste du livre 3 la démonstration élaborée par Balbus le représentant des idées stoïciennes à la fin du traité Balbus lui répond qu'il faudrait un autre jour pour refuter les objections de Cota et pour défendre les hôtels et les foyers les temples et les murs de la cité même que les pontifs mettraient je cite plus de zèle à circonscrire rituellement par l'ensemble de ses pratiques religieuses que ses remparts même puis après une réponse polie de Cota et un sarcasme lancé par Véléus une fois de plus l'épicurien se moque des autres l'auteur du traité prend la parole pour constater ceci pour Véléus la réfutation de Cota était la plus vraie pour moi l'exposé de Balbus était le plus proche de la vraisemblance l'affaire paraît entendue l'épicurien qui ne considère pas que les dieux interviennent dans ce monde mais se défend d'être impie accepte le point de vue de Cota qui reproduit en fait la hiérarchie que Cévola et Varro introduisaient vous vous rappelez entre les trois genres de théologie les deux premières sont inutiles ou trop savants pour la foule mais le troisième est le seul celui de la cité qui vaille on pourrait considérer que ce point de vue arrangeait l'épicurien puisqu'il n'impliquait que du formalisme et du droit sacré sans aucune croyance obligatoire encore que Cota ait mentionné vous l'avez entendu dans sa profession de foi le terme de croyance c'est opinion c'est une opinion c'est pas la même chose que notre foi Cicéron condamnerait donc en quelque sorte la théologie civique au bénéfice d'un système philosophique puisqu'il dit qu'il préfère Balbus donc ça lui paraît la meilleure argumentation il considérerait donc la théologie civique au bénéfice d'un système philosophique dont la physique fournissait une explication globale de l'univers et des dieux et c'est effectivement ainsi qu'il conclut le texte puisque c'est là qu'on se sépare mais c'est cela qu'il ne faut pas oublier l'affaire ne s'arrête pas là justement avec l'oeuvre de Cicéron notamment ces traités on voit la vie littéraire ces traités sont écrits l'un après l'autre et les gens sont en train de lire le dernier livre paru d'un volume d'une oeuvre qu'en sort déjà le premier de la suivante c'est une époque merveilleuse que ces années terribles de la guerre civile puisque nous avons plus de sources que pour la plupart des autres époques avant bien entendu l'Antiquité tardive où nous retrouvons un contexte aussi riche donc ça se conclut par une approbation apparente des stoïciens l'affaire quand même ne s'arrête pas là elle reprend au début du traité publié en 44 le De Divinatione le traité sur la divination ce dialogue qui se déroule dans la villa que Cicéron possédait à Tusculum dans le Lassium à une trentaine de kilomètres de Rome comporte deux interlocuteurs lui-même et son frère Quintus personnages littéraires tous les deux qui sont là pour exposer une opinion dans sa généralité ce dernier Quintus Cicéron qui incline vers le stoïcisme confie à son frère qu'il vient tout juste de lire le troisième livre du traité sur les dieux et que ses convictions avaient été ébranlées mais toutefois pas entièrement par l'argumentation de Cota Cicéron souligne en réponse le personnage Cicéron du dialogue souligne en réponse que l'argumentation de Cota n'avait effectivement pas pour objectif de détruire le sens religieux des hommes mais visait uniquement les arguments des stoïciens il reste que Quintus a le sentiment que Cota a détruit les dieux eux-mêmes par son raisonnement et il se contente de relever que l'argumentation de Balbus les a cependant assez bien défendus sans parler de la remarque finale de l'auteur du dialogue qui paraît dire que Balbus ma foi est celui qui a le mieux parlé à la fin du traité de la divination qui est très critique à l'égard de la providence stoïcienne en se moquant des dieux ou de Jupiter qui devraient en quelque sorte courir partout pour remplir les désirs des hommes en fonction de la providence etc. donc malgré cette fin du traité qui est très critique à l'égard des stoïciens après avoir affirmé qu'ils critiquent les théories trop faciles de la divination pour combattre non pas la religion mais la superstition Cicéron se réfère à nouveau à l'académisme pour réserver le jugement et admettre uniquement ce qui est probable vous voyez il dit à son frère le style de l'académie consiste à ne pas faire intervenir son propre jugement mais à approuver ce qui paraît le plus vraisemblable à comparer les principes à exposer ce qui peut être dit pour ou contre chaque affirmation et à laisser une liberté de jugement entière aux auditeurs sans jamais faire jouer sa propre autorité si tu es d'accord etc nous observerons cette tradition qui remonte à Socrate et nous l'adopterons entre nous le plus longtemps que nous pourrons donc on se moque de l'idée que les dieux sont derrière toutes les manifestations tous les signes de la divination mais on se dit finalement on reste assez fidèles à la tradition académique donc il renverse le système en bref il brouille Cicéron brouille les pistes il reste que dans chacun des deux volumes des deux œuvres il affirme la prééminence absolue de la religion ancestrale et de sa théologie tout en admettant au début que le stoïcisme un stoïcisme pratique qui s'adapte aux façons romaines de voir donne une bonne idée de la nature des dieux au fond quand il s'agit de réfléchir sur la religion et les dieux il considère que les épicuriens ne sont pas d'une grande utilité d'autant plus qu'ils étaient parfois accusés d'athéisme en revanche les stoïciens comme le platonisme ne présentent aucun danger ils proposaient à propos d'un certain nombre de notions et de pratiques des spéculations qui ne les menaçaient pas et qui pouvaient sans problème se combiner avec une pratique religieuse ancestrale traditionnelle en outre l'académisme tempérait les aspects les plus exagérés de ces spéculations en les taxant de superstitieux ou en tout cas de peu probables ou convaincants pour rendre compte de cet exposé paradoxal il suffit donc de replacer ces opinions dans leur contexte général aucune de ces théories sur la nature des dieux et de la divination n'était parole d'évangile à l'extérieur des groupes philosophiques à l'exception de groupes philosophiques fermés et sectaires mais qui étaient très peu nombreux leur origine provenait d'un système de pensée créé par des hommes et non d'une parole divine supérieure à toute critique ce qui change tout quand il s'agit de traditions de ce type l'an dernier quand nous avons rapproché la position paradoxale de Tite Livre à l'égard de la divination de la discussion contradictoire que le Sénat romain ou les magistrats faisaient de la crédibilité d'un signe annoncé comme provenant des dieux on peut dans cette discussion dire moi je n'y crois pas un autre a des doutes etc un autre y croit absolument et on s'insulte de superstitieux etc c'est un vrai débat autour du signe parce que c'est une discussion humaine ce n'est pas quelque chose qui est censé être imposé par une révélation mettons par un prophète il ne faut donc pas s'étonner que les systèmes philosophiques aient été l'objet des critiques des romains ils y prenaient ce qui les intéressait et ils les admettaient en fait tous mais alors pourquoi exposer longuement les opinions des épicuriens pour les rejeter ensuite si aucune de leurs idées ne suscitait d'intérêt particulier et qu'en fin de compte on dit toujours de tout ça est très joli mais la seule chose qui vaut c'est le culte ancestral des familles ou du forum pourquoi argumenter ensuite longuement pour démontrer l'existence de la divinité du monde de son embrasement cyclique sinon parce qu'on est à la recherche de certaines preuves philosophiques de l'existence divine comme on dirait de nos jours et pourtant toutes ces théories n'empêchaient nullement de retenir comme seule référence inébranlable le culte ancestral avec les représentations qui s'y trouvaient liées on constate donc à quel point les affirmations de Villamovitz sont absurdes il est loin d'être le seul à les avoir défendues comme nous l'avons maintes fois répétées mais une chose est de chercher à identifier dans les idées et les pratiques des éléments qui se retrouvent plus tard dans le christianisme pour expliquer en partie son développement et analyser la construction de son appareil conceptuel et de ses représentations c'est là un sujet qui est tout à fait estimable et passionnant bien sûr c'en est une autre de vouloir expliquer rétrospectivement la nature des dieux romains d'après les combinaisons postérieures qui ont rapproché certaines opinions philosophiques et certaines pratiques des idées théologiques venues du judaïsme puis des différentes communautés chrétiennes ce n'est pas là ce que j'appellerais la religion romaine mais ce dont j'ai parlé il convient de ne pas oublier tout cela quand on examine les théologies philosophiques des romains généralement fondées sur une enquête et des opinions scientifiques à leurs yeux elles font partie du patrimoine intellectuel de l'antiquité comme tant d'autres idées elles expriment une manière de se positionner par rapport aux dieux mais ce n'est pas celle qui déterminait les comportements religieux des anciens du moins jusqu'au 4ème siècle de notre ère environ en revanche on pourra se demander au cours de l'analyse des pratiques religieuses si telle ou telle pratique fut influencée par des spéculations érudites ou bien encore si les philosophes n'ont pas expliqué à leur manière des idées transmises en fait par les pratiques religieuses ancestrales autrement dit si la théologie philosophique ne formule pas en termes savants ce qu'exprimait implicitement la pratique religieuse venons-en maintenant au 3ème genre théologique au genre civique qui est une théologie implicite nichée dans les gestes si vous voulez pas seulement dans les noms comme le disait Housen mais plutôt dans les gestes avant d'aborder les conduites qui servent toutes de référence à l'ensemble des philosophes il me faut une fois de plus insister sur un point dont il faut absolument prendre compte faute de quoi tout ce que je pourrais dire à partir de maintenant n'aurait pas de sens la théologie ancestrale telle qu'elle s'exprimait dans les cultes a continué d'exister jusqu'au 3ème siècle après Jésus-Christ au moins sinon jusqu'au 5ème on dispose ainsi de listes de divinités qui ont été élaborées créées de manière parfaitement conforme à la tradition ancestrale mettons en 224 ou en 240 après Jésus-Christ vous n'ignorez pas non plus que je récuse complètement les affirmations a priori qui placent la fin de la religion ancestrale à Kéroné en 338 avant Jésus-Christ quand les Macédoniens battent les Grecs de Grèce comme le faisait par exemple Villamovitz ou encore pour d'autres à la fin de la République au 1er siècle avant Jésus-Christ voire sous Marcorel à la fin du 2e siècle lorsqu'on parcourt les historiens du 19e et ceux du 20e siècle on trouve on trouve ces idées largement utilisées sur un mode explicite ou implicite dans la mesure où ces historiens ne s'intéressent plus au rite du culte public l'expression religieuse relève de la philosophie ou de la recherche individuelle du salut j'ai consacré un cours entier à démontrer l'inanité de ces idées pour ce qui touche les individus voici un exemple qui concerne l'invasion du domaine religieux prétendument effectué par la philosophie comme j'ai eu l'occasion de l'exposer lors d'un colloque récent consacré à Ernest Renan ce dernier véhicule de manière exemplaire ce type de position héritée du romantisme allemand et que Willamowitz qui vient un peu plus tard que Renan n'aurait nullement renié il est évident à la lecture des plus de mille pages qu'Ernest Renan a consacré aux origines du christianisme qu'il s'inspire du système historique du philosophe Hegel dont nous avons parlé et de la notion de religiosité que ce dernier comme beaucoup de ses contemporains a emprunté au théologien et philosophe Friedrich Leiermacher le constat s'impose tout de suite quand on lit dans les évangiles ce qui est un peu au début de ce gigantesque ouvrage que Flavius Clemens et Flavia Domitilla des parents de la dynastie flavienne comme tant de Romains distingués sentaient le vide du culte officiel geistlos l'air vide c'est ainsi que Hegel et après lui Momsen et d'autres ont qualifié la religion romaine c'est devenu rapidement un lieu commun pour parler de la religion ancestrale des Romains et Renan il avait lu tout ça je prendrai comme je disais deux exemples pour montrer les confusions auxquelles on en arrive dans son Marc Aurel qui est un autre volume de cette gigantesque histoire des origines du christianisme Renan décrit la manière dont les catéchistes circonviennent les femmes et les enfants déçus par la sécheresse du paganisme pour les tromper évidemment et au début du troisième siècle les impératrices de la dynastie sévérienne Julia Domna notamment et Julia Mésa auraient elles aussi jugé le culte romain trop froid et privé de sens etc et elles cherchaient ailleurs vous voyez qu'elles cherchaient des dieux voyageant sur terre etc ces passages illustrent la manière dont Renan continue de décrire la religion ancestrale des romains vers les années 60-70 du 19ème siècle comme une religion vide sèche et privée de sens la raison tient à la nature même des divinités qu'il évoque à sa manière la religion établie écrit-il ne donnait donc aucune satisfaction aux besoins profonds du siècle le dieu antique n'est ni bon ni mauvais c'est une force écrit-il ce qui soulignons-le n'est d'ailleurs pas une mauvaise définition le culte rappelez-vous que Vernon parlait de puissance un siècle plus tard le culte aurait fini par aboutir à l'idolâtrie la plus grossière parfois la plus ridicule et à la fin de l'état et à la fin et à la fin dit-il l'état s'en est mêlé avec l'établissement du culte impérial et ainsi de suite désormais je cite la vraie religion de l'état fut le culte de Rome de l'empereur et de l'administration une décadence totale l'administration c'est assez amusant il s'inspirait là d'inscriptions découvertes à l'époque où il rédigeait ce manuscrit de France en France où il était question c'est dans le midi où il était question d'offrandes de dédicaces au génie d'une statue de douane enfin de perception d'impôt le genius dont nous parlerons qui est donc le dieu de cette administration d'où le dieu de l'administration qui est le dernier état manifestement de la décomposition religieuse Renan retrace ensuite la diffusion des cultes dits orientaux de Cybele Isis et Mitra où l'on trouverait déjà un certain nombre des traits du christianisme notamment en ce qui concerne le culte de Mitra et dans une phrase qui est devenue célèbre parmi les historiens de Rome il a écrit on peut dire que si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles le monde eût été mitriaste c'est une phrase magnifique et tout le monde le cite depuis lors même si c'est complètement faux mais ça ne fait rien c'est très beau ces quelques extraits suffisent à montrer que l'évolution reconstruite par Renan correspond en fait en tout point à celle que l'on trouve déjà développée chez Hegel il n'y a rien d'original dans ce système qui a déjà été adopté auparavant par Théodore Momsen dans son histoire romaine par Joachim Markvart dans le culte chez les romains ou par Gaston Boissier dans la religion romaine qui indique quant à lui Boissier dans l'introduction explicitement qu'il s'est inspiré des travaux des savants allemands qui reproduisaient tous comme je l'ai déjà dit le jugement formulé par Hegel avec la notion d'évolution qui l'accompagne plus intéressante est la question du cadre théorique dans lequel s'insère cette représentation de la religion romaine et de l'évolution religieuse de l'époque à y regarder de près le jugement de Renan se fonde en fait comme celui de Hegel ou de Momsen sur le refus ou la méconnaissance du ritualisme il ne prend pas la peine de s'intéresser de plus près au rite des romains et ne parle que de sécheresse et du ridicule de leur religion c'est notamment à propos de la religion juive que le ritualisme se trouve directement attaqué en dépit des envolées lyriques dans ces volumes où il est bien sûr question des juifs sur la grandeur du judaïsme liée à son attachement à la morale et à la justice donc en dépit de ces envolées lyriques Renan critique durement la halakha et la mishnah durement et de façon parfois méprisante pour ne pas dire plus et cela dès le début de ces volumes on voit ce qui ne passe pas c'est le ritualisme aussi Renan pour revenir dans ma paroisse est-il scandalisé par la pensée de Marc Aurel que d'un côté nous comprenons admirablement quand je cite il nous parle de son horreur pour un monde sans Dieu et sans providence mais ajoute-t-il ce que nous comprenons moins c'est qu'il parle sérieusement de Dieu intervenant dans les choses humaines par des volontés particulières pour expliquer une pareille défaillance l'expression est de lui Renan invoque la faiblesse de l'éducation scientifique de l'empereur il comprenait encore moins sa religion bornée selon lui je recite à quelques superstitions médicales à une condescendance patriotique pour de vieux usages voilà les rites voilà comment il les considère pareillement Renan reproche à Adrien de ne pas aller au bout de ses idées c'est-à-dire jusqu'à la rationalité parfaite ainsi était-il religieux et superstitieux au fond Renan n'arrive pas à comprendre le paradoxe que nous avons déjà signalé quand nous discutions il y a un instant du traité sur la nature des dieux de Cicéron comment peut-on pratiquer une religion ancestrale vide et ridicule quand on tient des propos aussi nouveaux sur les dieux la providence et l'univers mais c'est que les anciens ne voyaient précisément aucune opposition entre ces pratiques l'exemple qui choque le plus Renan est ce qu'on voit sur la colonne dite Antonine sur la piazza colonna à Rome le long du Corso à côté de quelques rites les vignettes de la colonne qui racontent les guerres de Marc Orel contre les Marcomans sur le Danube elles mettent en scène deux miracles comme d'abord l'incendie miraculeux d'une tour de guerre d'une tour d'assaut mais vous voyez l'image est un peu trop mutilée pour être plus précis ou encore l'intervention magnifique d'un dieu fonctionnel identifié par sa représentation à son action miraculeuse un dieu qui est toute pluie qui s'en va en ruisselant comme a écrit Momsen qui sauva les soldats romains de la soif et bouscula avec une tempête les troupes des Marcomans ce miracle de la pluie a choqué les savants parce qu'il constitue un bel exemple de notre paradoxe d'un côté nous connaissons le profil intellectuel et philosophique de Marc Aurel le chéri des historiens et de Renan et de tant d'autres le meilleur empereur etc l'empereur philosophe comme on dit de l'autre côté nous avons cette image et pour couronner le tout nous avons même des descriptions littéraires le résumé malheureusement ce n'est pas le texte original qui a disparu mais le résumé de l'historien Cassius Dion par le byzantin Xiphilin donne de l'événement une description qu'on retrouve également dans l'encyclopédie byzantine de la Souda c'est une version théurgique qui attribue le miracle à un mage égyptien appelé Arnoufis ou Iulianos je vais quand même faire un petit progrès qui aurait convoqué plusieurs démons et notamment un mercure aérien l'histoire raconte donc vous voyez la protection divine sauva contre toute attente les romains du danger où ils étaient engagés entourés par les quads c'est une des populations faisant partie de cette alliance qui attaquait les romains sur le Danube qui avait pour eux l'avantage de la position les romains se défendaient vaillamment avec leur bouclier les barbares cesserent de combattre dans l'espoir que la chaleur et la soif leur livreraient l'ennemi sans peine ils les entourent fortifient etc. car ils étaient très supérieurs en nombre or tandis que les romains étaient réduits à la dernière extrémité par la fatigue les blessures le soleil et la soif ne pouvant ni combattre ni faire retraite et qui se tenaient à leur rang et à leur poste dévorés par la chaleur tout à coup les nuages s'assemblèrent en grand nombre et il tomba des flots de pluie non sans une intervention divine voilà notre barbu car dit-on et lui il donne uniquement ça un mage égyptien Arnoufis qui était avec Marc invoqua par des enchantements plusieurs autres génies d'Aimona et principalement l'Hermès aérien et grâce à eux amena la pluie Xiphilin ajoute une autre version qui est répétée d'ailleurs par d'autres textes chrétiens d'après cette version donc il dit voilà ce qu'il raconte à ce sujet mais il semble imposer volontairement ou involontairement en imposer je crois plutôt qu'il l'a fait volontairement comment en effet n'en serait-il pas ainsi il n'ignorait pas qu'il y avait une compagnie il la cite lui-même dans la liste des autres une légion appelée la Fulminante Fulminata non qu'il ne lui fût pas donné pour une autre raison on n'en cite aucune en effet que pour ce qui arriva dans cette guerre car ce fut à cette compagnie qu'on dut alors le salut de l'armée la perte de celle des barbares et non au mage Arnoufis l'histoire en effet ne rapporte pas que Marc se complute au commerce et aux enchantements des mages et dans une version chrétienne donnée par Tertullien une génération plus tard vous voyez que parmi les princes qui se suivent citer un seul qui ait fait la guerre aux chrétiens ensuite il dit nous au contraire nous pouvons citer parmi eux un protecteur des chrétiens si l'on veut bien rechercher la lettre de Marc Aurel ce très sage empereur où il atteste que la soif cruelle qui désolait l'armée de Germanie fut apaisée par une pluie accordée aux prières de soldats par hasard chrétiens c'est toute une histoire si vous voulez ça fait beaucoup de superstitions pour l'empereur philosophe qui était pour Renan une sorte de Christ du paganisme ce qui est intéressant c'est les trois les trois versions que vous avez donc la colonne le mage égyptien et la théurgie philosophique et enfin la version chrétienne en tout cas tout ça faisait trop liquidons d'abord Renan pour lui et encore dans un passage magnifique du point de vue stylistique il dit les plus belles pensées sont celles qu'on n'écrit pas mais ajoutons que nous ignorerions Antonin si Marc Aurel ne nous avait transmis de son père adoptif ce portrait exquis où il semble s'être appliqué par humilité à peindre l'image d'un homme encore meilleur que lui c'est ce que Marc Aurel raconte sur Antonin dans ses pensées Antonin est comme un Christ qui n'aurait pas eu d'évangile Marc Aurel est comme un Christ qui aurait lui-même écrit le sien c'est des formules magnifiques vous voyez ce qu'on peut en penser mais c'est précisément justement là le contresens à ne pas faire quand le Christ représente un barbu comme ça sur une colonne ça choque quand même la spéculation philosophique à laquelle s'adonnait l'empereur philosophe ne l'empêchait pas de se comporter de façon traditionnelle sur le plan religieux car sur le plan public au moins la tradition ancestrale et la théologie ancestrale l'emportaient la colonne Antonine n'est pas la bibliographie sur l'événement qui est célèbre n'est pas l'équivalent d'une notice d'encyclopédie ou d'une remarque ou d'une spéculation d'historien elle est un monument officiel qui représente au premier degré sans interprétation les données officielles nous pourrions par exemple y reconnaître la version imagée de la lettre annonçant la victoire et le miracle qui est évoquée par Tertullien ou des commentaires de la campagne qui ont dû être lus au Sénat il est inutile de spéculer sur la teneur de cette information officielle et sur le nom que nous pourrions par exemple trouver pour ce dieu barbu mais il est à mes yeux certain qu'il ne s'agissait ni d'un démon théurgique égyptien ni du dieu des chrétiens il s'agissait d'une figure créée selon des normes ancestrales et à laquelle Marcorel a dû construire un autel ou offrir un sacrifice d'action de grâce qu'ensuite il y ait eu d'autres interprétations notamment les chrétiens qui semble-t-il étaient dans la légion Fulminata il y avait des chrétiens qui appartenaient et ils ont dû faire circuler que c'était en fait leur prière qui avait permis ce miracle que tous racontaient ou que les philosophes aient dit non c'est le prince lui-même le philosophe qui avec l'aide d'un mage a évoqué des démons comme on le faisait déjà dans le néo-platonisme et voilà mais sur le document officiel il y a ce dieu ancestral qui a pu être honoré sur le Danube et Marcorel a pu mentionner ça dans la lettre envoyée au Sénat or si les Romains avaient cette faculté de passer d'un mode théologique à l'autre en particulier du mode philosophique au mode civique c'est bien parce qu'ils considéraient que le mode civique représentait autre chose qu'un fatras superstitieux vide, sec et ridicule Dixit l'empereur philosophe il s'agit alors de comprendre ce qu'il pouvait y trouver il est bien entendu impossible d'examiner les mille et un dieux du panthéon romain on se contentera de prendre quelques grands exemples qui posent souvent un problème de compréhension pour expliquer comment les religions civiques parvenaient à développer un discours théologique implicite le cas de la triade suprême de la religion romaine relève de ce type de même qu'Apollon et d'autres divinités d'origine grecque Castor et Pollux Diane Hercule sans oublier Bacchus nous regarderons aussi du côté des divinités qui naissent et qui meurent avant de conclure avec l'examen des théologies coloniales et municipales et en contrepoint nous pourrons toujours garder un oeil fixé sur les divinités fonctionnelles romaines si typiques de la pensée théologique courante et ancestrale des romains comme notre barbu avant toutefois de nous livrer à ces analyses je dois rappeler un point central sans vouloir répéter des démonstrations déjà anciennes je voudrais rappeler que dans tout acte cultuel ancestral il existe des énoncés de type théologique la piété romaine met en scène des relations sociales entre partenaires selon les règles de l'étiquette courante de l'époque ainsi les divinités bénéficient-elles toujours de la préséance c'est une première énonciation avant que les mortels touchent quoi que ce soit des viandes sacrificielles il convient d'offrir la part divine et quand les romains se livrent à des activités collectives la première pensée et la première décision sont consacrées à la divinité quand les censeurs romains qui font le recensement périodique du peuple romain quand ils passent en revue donc le peuple romain et ses biens leur premier acte est d'assurer l'adjudication du vernissage de la statue de Jupiter au Capitole et quand le Sénat tient sa première séance le jour de la nouvelle année au Capitole dans le temple de Jupiter les consuls commencent avant toute chose par acquitter et formuler des vœux à la triade capitoline pour le salut public dans l'acte sacrificiel d'autres énoncés théologiques sont réalisés il est possible de les reconstruire en s'appuyant sur un certain nombre de mentions formulées par les commentateurs antiques au cours de ce rituel qui pouvait être long et complexe les sacrifiants invitaient la divinité à un banquet formel pour partager avec elles un repas qui était carné dans la forme la plus solennelle du rite déjà pendant le rite préliminaire la libation d'encens et de vin pur les sacrifiants affirmaient par l'offrande de ces aliments réputés réservés aux immortels et à être particulièrement aimés par eux ils affirmaient l'immortalité et la supériorité de ceux-ci car tel était le sens attribué à ces aliments l'encens et le vin les mortels ne pouvaient pas partager ces aliments avec les dieux au cours de la séquence centrale du sacrifice les sacrifiants consacraient la victime animale à la divinité la battaient et la découpaient avant d'aller plus loin des techniciens inspectaient les extats c'est-à-dire la fraissure cinq organes sanglants le cœur le poumon le foie la vésicule biliaire et le péritoine et ils examinaient la configuration de ces organes pour décider si la divinité acceptait ou non la victime et cet acte divinatoire proclamait rituellement la présence et la participation de la divinité à ce banquet la mise à mort de la victime elle-même pouvait transmettre un autre énoncé à côté de la libation préliminaire et de l'inspection des extats de la fraissure la mise à mort de l'animal était interprétée comme un acte de domination absolue des dieux et des humains sur un autre élément de l'ordre des choses l'animal tel est par exemple la description que le poète Ovid donne du sacrifice au début de ses fastes à l'occasion du commentaire qu'il fait du nom d'une fête obscure tombant le 9 janvier donc au début de l'année les agonalia c'est le nom de la fête on ne sait pas très bien pourquoi elle existe et ce qu'elle exprime le poète donc livre à ce propos un petit récit qui pointe l'essence même du sacrifice et vous notez qu'il met le sacrifice et son interprétation au début de l'année civile dans son commentaire du calendrier les diverses étymologies que donne le poète et que de la fête et que nous verrons la prochaine fois se rapportent toutes d'une manière ou d'une autre au sacrifice il ne fait aucun doute qu'il s'agit pour lui de définir ce rite l'histoire des origines de la fête du sacrifice qu'Ovid évoque est ensuite fondée sur une étymologie encore différente mais qui se réfère toujours à la domination de l'animal nous verrons ça la prochaine fois je vous remercie merci